C'est tout passé sur notre tête, jusqu'à ce que Goff, il a tout arrosé avec la grosse calache. Et alors tout s'est tué, et on s'est relevé, et on a vu Scorpio qui tremblait. Et tout à coup, il a plus bougé. Charlie et Nemo sont des enfants soldats. Une fille et un garçon malmené, détruit, embrigadé dans la folie guerrière des adultes. Et deux enfants qui, entre deux coups de feu, aimeraient rentrer chez eux pour manger les galettes de leur mère. Ce thème des enfants soldats, c'est quelque chose qui fait partie de mon monde, de mon actualité. Moi quand je vais du théâtre, je n'ai pas envie forcément de parler de bluettes et d'histoires de nombril. Je trouve que c'est intéressant de regarder ce qu'il y a autour de soi. Le dispositif d'ombre et de marionnette, de voix et de son, mis en scène par François Rodinson, laisse toute sa place à l'évocation. Il m'envoie avec toi parce qu'il croit qu'avec toi je n'exque rien. Et moi j'y vais aussi parce que j'y crois aussi. Mais toi tu n'es pas invincible. Et on a eu une chance de revoir quand on ne s'est pas fait tuer dans l'attaque. Le fonctionnement du spectacle est un fonctionnement marionnétique, mais qui utilise des techniques modernes, les techniques de la vidéo, et aussi les techniques très archaïques qui sont par exemple le théâtre d'ombre. Charlie et Nemo sont au centre culturel André Malraux du 2 au 12 février prochain. Tu ne mens pas si c'est ta mère qui en fasse. Si c'est ton frère. T'as plus rien. Juste tes mains. Et après te la bouille. Les celles...